Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau module, comme je vous ai proposé la dernière fois, qui sera Bootstrap 4. Nous allons donc voir pour l'instant l'introduction. Donc maintenant que nous avons fait quelques vidéos sur l'apprentissage du HTML5 et CSS3, alors là je vous mets une petite image pour que vous puissiez voir de quoi je parle, nous allons voir le framework Bootstrap. En l'occurrence, ça sera la version 4.0, c'est donc la dernière à l'heure actuelle. Attention, comme pour l'apprentissage du HTML5 et CSS3, ça fera exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vous donnerai le code, donc vous aurez tout simplement du code que je vous montrerai à l'écran, qui sera déjà pré-inscrit, parce qu'en fin de compte, j'aurais fait le travail en avance, en avance de phase, et bien évidemment, vous pourrez récupérer ce code source, donc ça sera en l'occurrence HTML, CSS, JavaScript, les images, etc., sur mon site internet ou mon laboratoire, savoirpourtous.eu. Mais revenons à Bootstrap. Bootstrap, très intéressant, vous verrez, c'est un framework qui utilise en fin de compte le CSS, le HTML et le JavaScript. Alors n'ayez pas peur au niveau du JavaScript, au cas où, si on doit faire quelques petites manipulations, je vous expliquerai. Mais de toute façon, je suis en train de voir pour préparer un cours sur l'apprentissage du JavaScript, afin que vous ayez vraiment les trois bases solides, en l'occurrence HTML, CSS et JavaScript. L'intérêt du framework, c'est tout simplement que quelqu'un s'est amusé, si vous voulez, lors de ma dernière vidéo, je vous expliquais le média responsif. Rappelez-vous, c'était lorsque vous diminuez une fenêtre, automatiquement, celle-ci va faire en sorte de s'adapter, à la fois au niveau des images, à la fois au niveau des différents modules, on va dire. Là, vraiment Bootstrap, il n'y a pas que celui-là, vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure différents sites internet où on a différents frameworks. L'intérêt de Bootstrap, c'est vraiment de pouvoir moduler, tout simplement, comme des cases. Donc, si on regarde maintenant au niveau des sites internet, donc ici, vous voyez, on a un site internet qui s'appelle Codeur, donc là, je vous laisserai l'adresse, blog front-end framework. Ici, vous voyez, on a différents frameworks. Donc, vous avez Bootstrap, vous avez Sémantique UI, vous avez Clank, vous avez différents frameworks, bien évidemment. Foundation.js, j'avoue que moi, dans le cas de mes sites internet, je me suis servi de Bootstrap, de Foundation.js et d'un autre que je vous montrerai tout à l'heure. Un autre lien intéressant, c'est celui-ci. Alors, c'est W3 School, c'est souvent des liens qui me permettent d'enrichir ce que je vous explique. Et là aussi, vous voyez, ici, on a Bootstrap 4 avec les différentes informations, vraiment très bien fait aussi. Alors, pour ceux, évidemment, qui parlent anglais, sinon pour les autres, il faudra suivre mes cours. Et comme je vous disais, en framework, je me suis aussi amusé à faire LearnW3.cs. En fin de compte, vous vous aperceurez que quand vous commencez à utiliser un framework, que ce soit Foundation, JN, Bootstrap ou plein d'autres, le principe est toujours le même. On a fait en sorte de gérer une grille qui sera sur 12 colonnes. Alors, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, mais je vous montre un peu ce qu'il en est. Et ça vous permettra rapidement de faire quelque chose. Il faut bien comprendre que tous ces frameworks sont faits au début pour l'utilisation sur mobile, donc sur téléphone portable. Et ensuite, on a décliné, si vous voulez, ce qui concerne les tablettes, les ordinateurs, et ainsi de suite. Regardons maintenant comment accéder à Bootstrap. Alors, Bootstrap, ici, vous voyez, c'est tout simplement cette adresse. Là aussi, je vous montrerai, je le mettrai dans le lien YouTube pour que vous puissiez y accéder. Alors, là où c'est très intéressant, on ira, en fin de compte, toujours ici, au niveau de la documentation. Vous verrez, il y a plein d'informations. Alors, comme je disais, je suis désolé, c'est en anglais, mais bon, ça vous apprendra pas mal de choses. Et on va s'amuser à regarder différents éléments. Sachant que moi, je fais en sorte de regrouper, par exemple, je vous parlais d'ailleurs de la typographie, je fais en sorte de vous regrouper tout ce qui va concerner, la mise en forme du texte, donc le soulignage, Italie, CRA, enfin, je ne sais quoi d'autre. On verra les listes à puces, listes de définition, et ainsi de suite. J'essaie en sorte de regrouper tout ça, parce que, comme vous avez regardé ma vidéo sur HTML5 CSS3, si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de la regarder, parce que vous risquerez sinon de galérer. Vous allez voir que Bootstrap, en fin de compte, gère beaucoup de classes. Et ces classes, si vous n'avez pas compris le CSS ou si vous ne le connaissez pas, ça va être très compliqué pour vous. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, vous voyez, je ferai un petit tour là-dessus, donc on commencera par le layout, après on fera le content, le complement, et ainsi de suite. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, on fait vraiment des très belles choses. Si je vous montre un exemple de travail que j'ai pu faire, par rapport à la gestion de Grim, comme je vous l'expliquais, mon laboratoire, ça va pour tous.eu, en fin de compte, a été géré la plupart du temps avec Bootstrap, donc c'est la version 3.7, je crois, et Foundation.js. Je me suis amusé avec ça. Si on prend aussi, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de W3CS, vous voyez, c'est celui-là. C'est tout simplement un site que je me suis amusé à faire pour mon fils sur la gestion d'Espagnol, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, on peut s'amuser à chaque fois à faire des trucs intéressants. Si je reviens ici, ce qui est vraiment très intéressant, c'est ça. Vous allez voir de suite, là, vous voyez, on a 4 cases qui apparaissent. Et si je fais ça, d'un seul coup, voilà, on n'a maintenant plus que 2 cases et dès que je suis en mode mobile, vous n'avez plus qu'une case. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, la puissance de Bootstrap ou de n'importe quel framework qui gère ce genre de choses, c'est qu'on va pouvoir vraiment s'amuser à faire ça. Pour finir, comme je vous disais, afin de récupérer le code source des cours qu'on fera sur Bootstrap 4, il suffira d'aller ici dans le module informatique. Là, vous avez différents modules. Vous pouvez le regarder. Donc, dans le cas du HTML5, CSS3, c'est ici que je mettais mes liens pour récupérer les fichiers zippés qui concernaient les 31 leçons, je crois. Quoi qu'il en soit, vous cliquerez ici sur « Apprenons Bootstrap » au niveau du « En savoir plus ». Alors ici, pour l'instant, il n'y a rien, bien évidemment, mais c'est là que vous pourrez à la fois voir la vidéo que je vous aurais faite sur YouTube. Donc, pour l'instant, c'est l'introduction. C'est ça qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Vous aurez ensuite la typographie et ensuite les tableaux. Mais surtout, vous aurez un petit fichier zippé en bas qui vous permettra de récupérer le code source à la fois sur HTML, le CSS, le JavaScript, les images, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est comme je vous dis, c'est de vous expliquer. Moi, je préfère vous expliquer mon code plutôt que de vous le faire taper parce que je trouve que c'était très contraignant pour les personnes qui sont derrière l'écran en train de taper. Enfin, moi-même, je suis tombé dans ce cas et je ne trouve pas ça agréable. À vous de voir, dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tout simplement récupérer le fichier, l'intérêt, c'est de comprendre ce que vous lisez. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !